Salut les geeks et les geekettes, c'est Mister Bonoas, alors je suis content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui avec un petit gameplay sur Black Ops 3, cette fois-ci ce sera non pas la M8A7, je vous en ai déjà proposé deux, mais ce sera avec la CUDA, dessus je ne sais plus ce que j'avais, je crois que j'avais un frein de bouche et une poignée il me semble, au niveau des scores stricts j'avais le drone, le colis stratégique et le rapace, c'est pour ça que mon titre c'est Je suis le rapace, parce que vous verrez qu'à un moment donné je le débloque, et franchement il fait quand même des dégâts ce petit rapace, en gros c'est un petit avion avec des mitrailleuses qui nous suit partout et qui nous protège, donc je pense que ça peut être pas mal en domination ce score strict, donc voilà, la map je ne sais plus le nom, c'est Evac, je ne sais plus, je ne m'en souviens plus du nom, on verra ça quand le jeu sortira bientôt maintenant, puisque là on est le 29 octobre, donc il sort d'ici une semaine à peu près, et j'ai hâte quand même de le tester, de voir ce que ça va donner le zombie, le multi, voir un peu aussi les connexions sur le réseau, voir ce que ça donne, et puis voilà, qu'est-ce que j'avais comme spécialiste, je me souviens plus ce que j'avais, je crois que c'était le Hive, en fait c'est le même personnage qui a la réapparition, mais avec son autre capacité, donc le Hive en gros c'est un lanceur de petites boules de termites, et dès que les ennemis passent dedans, en fait ils se font bouffer par les termites, c'est assez marrant à voir, pareil en domination, je pense que ça peut être pas mal si on planque bien ces petites boules, là je sais pas ce que j'avais fait, je le cherchais, mais j'ai fait un peu de la merde, on verra un petit gameplay plutôt sympa, là je suis en train de le troller, j'en sais rien, je sais pas ce que je faisais, donc je vous faisais aussi cette petite vidéo, c'était pour vous donner quelques news de la Paris Games Week, pour ceux qui n'auraient pas vu, donc sur PS4 bien sûr, moi je suis on-midi sur PS4, on peut voir un petit peu sur PC de temps en temps, mais c'est très rare, et voilà, donc sur la PS4, les news, enfin surtout les jeux qui ont été annoncés, c'est toujours un peu les mêmes, il y a Horizon qui a l'air vraiment sympa, je sais pas si vous avez vu le gameplay, un gameplay d'une dizaine de minutes, en gros on voit, comment dire, on voit l'héroïne mettre à terre une sorte d'énorme monstre métallique, avec une sorte de piège avec des cordes, et franchement ça a l'air plutôt bien fait, ce jeu-là je l'attends quand même, après le Street Fighter V aussi en HD a l'air quand même vraiment pas mal, c'est une vidéo avec DasLine, ça a l'air vraiment sympa quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Uncharted 4, une vidéo multi, alors ça a l'air pas mal, mais la fin de vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, le multi d'Uncharted 4, enfin le trailer à la Paris Games Week, mais on a l'impression qu'on a des pouvoirs surnaturels avec certains personnages, ou alors est-ce qu'on débloque ça si on fait un nombre de points certains pour le débloquer ou autre, j'espère que ça sera pas trop facile d'utilisation, parce que ça a l'air d'être un peu cheaté comme truc, mais en tout cas ça a l'air vraiment sympa, le fait de pouvoir se soigner, il a l'air d'y avoir un peu plus de coop qu'avant sur le Uncharted, enfin en tout cas sur le multi, donc ça a l'air plutôt cool. Ensuite, ce que j'avais noté aussi, il y a beaucoup de jeux qui sont développés avec le VR, donc le VR c'est les lunettes, vous savez, virtuelles pour pouvoir jouer à la console, bon ça a été annoncé entre 200 et 400 euros, je trouve que ça fait un peu cher quand même pour des lunettes, surtout que déjà la console est à ce prix là, après bon si les gens ont la possibilité de se l'acheter et qu'ils aiment bien, pourquoi pas, mais moi je suis pas un grand fan, je suis pas un grand fan de... Ah non c'est un lanceur que j'avais, bon je sais plus quel spécialiste j'avais. Ah ouais je fais une trip ici, c'est vrai que j'avais oublié, jolie trip. Mais en tout cas ouais, il y a eu d'autres nouvelles aussi sur le Black Ops, enfin sur le zombie de Black Ops avec la map The Giant qui sera disponible si on prend le season pass ou un des coffrets collector de Black Ops 3 à la sortie. Il y a quoi d'autre ? Bon ils ont annoncé qu'il y aurait 6 personnages dans le mode zombie, enfin ça c'est pour Shadow of Evil, c'est à peu près tout, le multi ils ont rien donné d'autre de précis, après bon la possibilité de jouer à 4 sur la campagne solo, c'est à peu près tout je crois pour Black Ops. Ensuite ce que j'avais noté, il y a aussi Wild, qui a l'air pas mal, en fait c'est un jeu à monde ouvert, et en gros ça se passe je sais pas, peut-être à la préhistoire ou je sais pas trop, mais ça a l'air vraiment bien, on a la capacité en fait de prendre possession de toute la faune environnante, et franchement ça a l'air vraiment bien comme jeu, ça a l'air vraiment bien fait, dans le trailer on voit à un moment donné qu'il y a une sorte de tribu malveillante on va dire, et puis le héros du coup peut pas aller directement au combat, donc il prend en position d'un lapin en fait, et ensuite il se rapproche près d'un groupe de corbeaux, qui ensuite il reprend en position d'un corbeau, et en gros il donne ordre au corbeau d'attaquer tout le groupe, donc comme ça ça fait une diversion, et ensuite le héros prend un ours et il les éclate tous, la mode Wall Again et Beast to Fly, et les démonte, donc je trouvais ça vraiment pas mal, après il faut voir au long terme si le gameplay suit, et les idées du jeu suivent, mais franchement le jeu Wild ça a l'air vraiment pas mal. J'avais noté quoi d'autre ? C'est à peu près tout je crois, j'en oublie je pense, mais il y avait quand même 2-3 jeux assez sympa, même les créateurs de Borderlands qui créent un FPS et un MOBA, qui a l'air plutôt pas mal, c'est bien fait en fait ce graphiquement je trouve, après il faudra voir bien sûr, il y a une paix en main ce que ça donne, mais je crois qu'il sera uniquement sur PC ce FPS, c'est Battle, je sais plus le nom, mais il y a Battle dedans, il y a eu un nouveau aussi trailer sur Star Wars, qui est vraiment bien fait, on voit la forêt avec les Ewoks, il y a pas mal de petits trucs, on voit toujours Dark Vador, Yann Solo, ça a l'air pas mal, ensuite de là à l'acheter directement, je ne suis pas sûr. Ben voilà, j'espère que ce petit gameplay vous aura plu, c'était sur fond du gameplay de Black Ops 3 en attendant sa sortie, et puis aussi pour la Paris Games Week, vous donner quelques petites nouvelles, je me tiens toujours informé des sorties des jeux, donc vous me donnerez votre point de vue sur le Black Ops 3, si vous l'attendez ou pas, et sur la Paris Games Week avec les nouveautés qui sont sorties il n'y a pas si longtemps, là je finis quatrième, mais tout le monde a fait une bonne partie en fait, avec un petit 18-2, c'était plutôt pas mal, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine les gamers, portez-vous bien, c'était Mister Buenas, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501